salut les amis j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une petite vidéo tuto concernant donc l'ombernic rg556 je sais que je vous avais déjà fait un tuto du genre donc qui concerne à enlever un tuto qui explique comment enlever les overlays sur sur l'écran mais ici on va s'attarder un petit peu plus sur la manipulation à faire sur les jeux nintendo ds parce que c'est un petit peu plus compliqué enfin pas vraiment compliqué mais c'est différent donc je vais vous montrer ça ainsi que la manipulation à faire pour switcher entre les deux écrans de la ds donc on va choisir un jeu on va prendre animal crossing tout d'abord vous devez mettre comme émulateur drastique donc en appuyant ici sur le select vous voyez vous avez quatre émulateurs différents celui de base normalement en principe c'est le drastique vous voulez c'est celui là tech et alors donc voilà on va lancer ici animal crossing on va faire new game donc voilà là vous voyez il ya les overlays qui sont assez embêtants j'ai chipoté un petit peu parce que j'ai appuyé sur toutes les touches je trouvais pas le menu pour pour retirer les overlays en fait c'est tout con il suffit d'appuyer ici sur l'écran donc en tactile sur la petite touche au milieu entre le start et le select vous faites ça donc là vous avez le menu tac vous allez ici sur dans les options tac vous allez sur virtual gamepad donc là vous descendez vous pouvez changer de skin ici donc si vous allez sur skin tac vous avez celui par défaut peut par exemple mettre néon donc là je les fais je vais revenir à l'écran de jeu voyez le skin enfin les overlays ont changé les skins ont changé c'est un peu plus joli mais bon je trouve que c'est pas très pratique pour jouer d'avoir cette touche là à l'écran donc vous refaites la manip tac menu et pour retirer donc les overlays vous allez sur option virtual gamepad vous descendez jusqu'à contrôleur opacity donc là vous mettez de base il est sur 45 vous le mettez à 0 vous revenez en arrière tac et là vous n'avez plus donc les overlays maintenant si jamais vous voulez jouer en plein écran vous pouvez le faire donc ici vous ne voyez plus les overlays mais la touche du milieu se trouve toujours au même endroit forcément vous appuyez dessus tac donc vous voyez vous avez la roue des menus là c'est pour couper le son micro là je sais pas trop c'est le bouton start select c'est pour les retirer je pense de l'écran mais là comme on ne voit plus les overlays ça ne sert à rien et vous avez ici donc pour inverser les deux écrans vous voyez ils s'inversent quand vous cliquez dessus mais sinon vous avez ici cette partie ici là vous cliquez dessus et vous pouvez donc jouer en enfin en plein écran la 143 forcément vous n'avez qu'un écran sur les deux donc maintenant pour voir l'autre écran ce que vous devez faire c'est voilà la petite gâchette ici elle vous appuyez dessus donc vous passez d'un écran à l'autre parce que suivant les jeux que vous allez utiliser il y en a qui a des informations etc sur sur l'écran hop new game donc voilà le jeu se lance et vous vous changer avec la gâchette elle bon il ya certains endroits certains passages du jeu pour certains jeux où il n'y a rien sur le deuxième écran forcément on va tester avec un autre titre donc là quand on a les deux écrans forcément ça passe d'un à l'autre sont inversés vous faites au milieu tac et là voilà donc certains jeux vous pouvez utiliser le tactile hop on a prouvé utiliser les touches également voilà donc j'espère boum oulala c'est sensible là j'espère que ce petit tuto vous aura été utile les amis en tout cas j'espère que ça vous a aidé voilà donc ici on va tester un petit jeu ds donc on va prendre le super princesse peach tech donc là vous voyez il ya les deux écrans vous pouvez les avertir on fait ici donc comme ça vous avez en plein écran et vous appuyez sur la gâchette elle ici au dessus pour changer très coloré très jolie à jusqu'à maintenant donc évidemment on pouvait laisser les deux écrans affichés mais alors l'écran de jeu forcément est plus petit sinon il vous suffit d'appuyer sur la gâchette elle pour voir les différentes infos au moment voulu donc voilà ça c'est l'écran de jeu là c'est l'écran qui vous explique pour petites infos voilà c'est un petit côté Yoshi Island très mignon on ne savait pas ça je me dis je ne sais pas passer là par contre je ne sais pas on a sauvé toutes cool tant mieux je ne sais pas là ça a des pouvoirs apparemment maintenant il faut que ça se recharge j'ai jamais joué je vous le dis d'avance mais bon vous l'avez certainement compris bon maintenant il n'y a plus qu'à trouver à quoi nous servent ces pouvoirs là c'est pour voler mais normalement c'est aller dans des endroits comme ça en cassant les briques mais il faut trouver le pouvoir adéquat allez on va tester un autre tac donc là pareil la petite manip hop Pikachu toujours aussi mignon tu as tu as tu as tu as C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est le jeu qui va vous laisser des traces de doigts sur votre écran, ça ! Mais bon voilà, ça mérite d'exister, c'est marrant ! C'est parti 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 ! Ça parti ! hydration ! C'est parti 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 !